... Monsieur Jean-Louis Guillaumont, vous êtes le président fondateur de JAS in Marciac, vous êtes aussi le maire de Marciac et vous êtes aussi vice-président du conseil régional. Moi je souhaiterais évoquer dans mon reportage cette aventure humaine, cette belle aventure humaine, aventure humaine et militante. Comment est né JAS in Marciac ? JAS in Marciac, notre festival, est né de la volonté d'une association que j'avais créée en 1976. Donc une association, un foyer de jeûne et d'éducation populaire, donc affiliée à l'église française de l'enseignement et d'éducation permanente. Elle est né de la volonté de créer une manifestation culturelle en milieu rural. Donc une manifestation modeste mais de grande qualité. Il va de soi que nous étions à des années-lumière à l'origine de cette manifestation, d'imaginer qu'elle deviendrait ce qu'est aujourd'hui JAS in Marciac. Mais je puis vous dire qu'elle n'a rien perdu, j'allais dire, des valeurs auxquelles nous sommes attachés et qu'elle correspond véritablement à un projet de résistance d'un territoire rural qui, par le biais de cette manifestation culturelle, a réussi à mettre en œuvre, à initier une démarche de développement intéressante pour ce territoire. C'est parti ! Organiser un festival de JAS en milieu rural dans un canton excentré qui était promis à l'exode rural et au vieillissement, c'était un sacré pari. Quelles contraintes avez-vous rencontrées à l'époque ? Nous avons rencontré des contraintes de toute nature. Quand on met en œuvre en milieu rural, en milieu enclavé, comme vous le disiez très justement, une initiative de ce type, on se heurte à quelques difficultés naturelles et nous nous sommes attachés tout au long de ces années à essayer de démentir les statistiques de l'INSEE qui, invariablement, nous promettaient à une disparition lente mais certaine. J'en veux pour preuve notre collège qui, dès l'origine, était promis à une disparition parce qu'il ne comportait pas un secteur scolaire suffisamment riche en élèves pour permettre son développement. C'est la raison pour laquelle nous avons créé les ateliers d'initiation à la musique de jazz, cette initiative culturelle qui nous a permis de sauver ce collège et de multiplier ses effectifs par deux. Et puis, par la suite, s'est installée une démarche de développement autour de la culture et du tourisme sur ce territoire. Et nous n'avons qu'à nous en louer aujourd'hui puisque c'est un territoire vivant, c'est un territoire qui prend des initiatives, qui développe des infrastructures de qualité. J'en veux pour preuve l'existence de la Strada, notre salle de concert, mais également d'autres initiatives de qualité qui permettent d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. C'est parti, c'est parti. Jassine Marciac est devenu un événement majeur. Comment s'est construite cette réussite et quel a été l'impact des médias locaux et nationaux ? Mes interlocuteurs, journalistes essentiellement, ont du mal à penser qu'il a fallu autant de temps pour installer cette initiative. 36 ans pour atteindre le niveau de rayonnement que nous observons aujourd'hui. Mais je crois qu'en milieu rural, il y a le temps de l'appropriation. Il faut que les choses se fassent naturellement. Il a fallu convaincre, j'allais dire, nos concitoyens du fait que nous disposions d'atouts et d'atouts significatifs et que nous pouvions nous installer dans une démarche de développement. Il va de soi que les médias ont joué un rôle majeur puisqu'ils nous ont accompagnés dans notre démarche, tant au plan local qu'au plan international. à tout instant, j'allais dire, des passionnés de Jazine Martiak parlaient de nous à l'autre bout de la planète. Et donc, ceci a grandement conforté la notoriété de notre festival. L'histoire de ce petit village qui a développé un projet culturel qui donne aujourd'hui, j'allais dire, des résultats qui sont à l'évidence satisfaisants, a fait le tour du monde. Sous-titrage ST' 501 Comment trouve-t-on et mobilise-t-on 850 bénévoles dans une bourgade de 1300 habitants ? Très naturellement, en offrant à chacun d'entre eux la possibilité de s'engager dans un beau projet. Et chacun, je crois que ce qui fait la richesse de Jazine Martiak, c'est bien évidemment cette mobilisation importante du bénévolat, mais c'est également, c'est ce qui donne sa couleur particulière, cette atmosphère particulière en Martiak. Le fait d'être pris en compte, j'allais dire, par des bénévoles, des gens qui sont disponibles, qui échangent très volontiers avec le public de Jazine Martiak, ceci a considérablement amélioré, j'allais dire, l'image de ce festival, et a probablement fidélisé ce public auquel nous devons tant. Sous-titrage ST' 501 On vous qualifie, non sans raison, de militant culturel en milieu rural. Vous avez cité tout à l'heure les initiatives que vous avez prises, notamment les ateliers d'initiation de Jaz, etc. Et moi je dis que c'est un formidable pied de nez aux nihilistes et aux fatalistes. Et est-ce que vous auriez un message à faire passer à tous ceux qui désespèrent de notre société ? Qu'ils se mobilisent, qu'ils n'acceptent pas, j'allais dire, toutes les fatalités auxquelles ils sont virtuellement promis. Moi le conseil, si je puis me permettre de donner un conseil, c'est se mobiliser, c'est ne pas accepter, je vais dire, tout ce à quoi nous sommes promis. Je crois que l'initiative humaine a permis de résoudre des quantités de problèmes dans le temps. Et bien je crois que nous avons tous capacité, je vais dire, en nous mobilisant à donner naissance à de beaux projets et à montrer que nous pouvons croire en notre devenir, même dans les régions les plus isolées. Vous savez, l'année dernière, le président de la République nous a rendu visite et il nous a dit que Marciac était un territoire exemplaire en ce sens qu'il ne se résignait pas. Et je crois que cette capacité de résistance que nous avons développée au fil du temps est probablement l'axe conducteur de notre projet. Et alors, dernière question, quels sont vos prochains projets ? Poursuivre, c'est-à-dire non seulement pérenniser ce qui existe aujourd'hui, installer une saison de 50 levées de rideau dans un village de 1 350 habitants, mobiliser 15 000 spectateurs payants dans un territoire comme le nôtre, c'est un beau projet en soi. Nous avons bien évidemment la volonté d'ouvrir de nouvelles déclinaisons, notamment dans le domaine de la formation. Nous voulons continuer à être un centre de formation important depuis les ateliers d'initiation à la musique de jazz jusqu'au développement que nous connaissons aujourd'hui, à savoir des parcours d'excellence pour de jeunes musiciens, les accompagner dans la voie de la professionnalisation. Voilà les projets que nous caressons pour l'avenir. Mais bien évidemment, nous souhaitons aussi, puisque Marciac est grand site de Midi-Pyrénées, ouvrir un centre d'interprétation de notre grand site. Bref, nous ne manquons pas d'idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !